Tout entrepreneur vous dira qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir en affaire. Il vous faudra beaucoup de travail, de volonté, de patience, de résilience, une bonne dose de ténacité et, par-dessus tout, beaucoup, voire énormément de détermination. Bienvenue à Profession Beaux-Sontes. Ici Richard Poulin. Depuis 30 ans maintenant, je vous partage mon amour pour les communications. J'adore découvrir ces belles histoires, ces belles réussites, afin de vous les partager. Permettez-moi de vous en raconter une toute nouvelle. À l'arrivée des premiers Européens en sol nord-américain, l'eau d'érable était déjà exploitée par les Amérindiens. Ceux-ci la transformaient en sirop et le servaient comme un tonifiant. Les premiers colons l'ont rapidement adopté et ont transmis les techniques d'exploitation de génération en génération. Au fil des ans, les Canadiens ont appris à le transformer, afin de le déguster sous différentes formes, dont à l'intérieur des gâteaux et des pâtisseries. Tantôt solide, tantôt liquide, l'or blond, comme on le surnomme, fait l'objet de nombreuses transformations. De l'eau d'érable au sirop à la tire jusqu'au sucre d'érable, voilà les transformations les plus connues. Toutefois, au cours des 25 dernières années, les grands chefs cuisiniers ont trouvé toutes sortes de façons d'insérer ou de transformer le sirop pour venir rehausser leurs recettes. D'autres ont fait du sirop d'érable leur ingrédient roi. C'est ce qu'a d'ailleurs réussi une entreprise beauceronne. L'idée qui amenait à la création du gâteau beauceron à l'érable a d'abord germé dans la tête du concepteur Michel Beaudoin, alors que lui et sa conjointe étaient propriétaires d'un restaurant à Trinjonction, en Beauce. Je le servais à ma table, alors j'ai dit à ma blonde, j'ai dit je vais retravailler, refaire mes devoirs d'un produit qui va être vraiment 100% sirop d'érable et qui n'aura pas de chimique dedans. Ça veut dire pas de produit de conservation et tout. Au départ, le couple fabriquait les gâteaux après leur journée de travail au restaurant. Moi, ma femme, quand on a commencé à faire le gâteau, on les faisait 6 à la fois. Mon grand format de 1.5, c'était 6 gâteaux. Après notre journée, on les montait. Puis là, un moment donné, elle disait à ma blonde, il faudrait monter à 24. Elle disait, es-tu malade? Elle disait, as-tu pensé le temps que ça va prendre? Puis tout, 24. Le concepteur a dû faire de nombreux essais-erreurs avant d'en arriver au produit que l'on peut déguster aujourd'hui. C'est des essais-erreurs, beaucoup de jetage, beaucoup de matières premières, entre autres le sirop qui est tout de même coûteux. Puis les deux matières qui étaient la crème puis le sirop d'érable. Ça fait que ça a pris, je dirais, comme presque 4 ans avant que je trouve la vraie formule. Je ne suis pas chimiste de métier. Je suis un simple gars qui a appris sur le tas, comme on dit. Mais j'avais beaucoup de détermination. Ce que mes ancêtres, mon père et ma mère, sont des vrais beaux sons qui sont entêtés. Puis avec beaucoup de courage puis beaucoup de détermination. Concevoir un gâteau sans utiliser de produit chimique a nécessité beaucoup de recherche. Il faut que tu te démarches. Alors, j'ai commencé avec la genoise, qu'il soit le blanc ou le chocolat. Alors, mon objectif, comme je le disais, j'ai débuté, j'ai fait beaucoup de recherches au niveau des farines existantes, avec les ingrédients les plus sains possibles pour mon objectif. Parce que tu ne peux pas sortir un produit qui est non chimique puis prendre des farines ou des produits qui sont chimiques. Ça fait que tu n'arriveras pas à des bons résultats. Alors, j'ai dû travailler ça. Ça, c'était long parce que c'est de la chimie. Puis la pâtisserie, contrairement à la cuisine, pour avoir été cuisinier de métier, une sauce, tu peux l'étirer, tu peux rallonger. La pâtisserie, ça lève ou ça ne lève pas. Alors, comme un pain, les pâtisseries, c'est vraiment, c'est de la chimie. Ça fait qu'il faut que tu sois fort dans l'équilibrage. Puis ça, ça a été de longue haleine. Essai, erreur, essaye, erreur. Et puis, c'est ça qui a bâti mon gâteau qu'on a aujourd'hui. La fabrication de gâteaux pour la revente dans les supermarchés a débuté en 2005. Toutefois, c'est davantage au tournant de l'année 2010 que le produit a pris son envol. Qu'est-ce qui a été déterminant? Chaque année, vous avez sûrement été à l'Expo de Québec. J'ai eu une invitation, ça m'a coûté d'investissement, un permis qui était, pendant le temps, 75 $ pour une journée. Ils m'ont invité un lundi. Dans la journée, on a servi, moi et ma fille, on a servi, je pense, les 15 ou 10 800 portions de gâteaux qu'on donnait pour faire le goûter. Puis dans le show de toute l'Expo de cette année-là, c'est le beau son à l'érable qui a ressorti avec du wow! La conception des gâteaux débute par la préparation du caramel à l'érable. La première étape, OK, c'est mon glaze. Moi, j'appelle ça le glaze, mais appelez-le un caramel à l'érable ou quoi que ce soit. Elle, il faut que je la prépare 48 heures avant une fabrication première. Alors, il faut qu'elle repose pendant 48 heures. Ensuite, on s'attaque à la génoise, selon la variété que l'entreprise décide de préparer, soit le beau son à l'érable ou le choco érable. La deuxième étape, si on cuit la génoise, que ce soit chocolat ou blanc, il est cuit dans la journée. Et pour les étapes de franchir, il faut qu'il soit gelé à 12 heures avant le montage. Le sirop d'érable est évidemment l'ingrédient vedette du gâteau. Michel a d'ailleurs un faible pour l'or blond de la Beauce en raison de la richesse de son goût, notamment. Moi, j'ai un grade, OK, on va chercher même la couleur, la luminosité. Je dirais que c'est B moins, alors qu'il est goûteux et en plus, c'est qu'il m'établit, en tout cas, c'est... Puis chaque baril est goûté et contrôlé. Pour moi, c'est important. Après avoir été congelé pendant une période de 12 heures, la génoise est retirée du congélateur afin d'amorcer le montage selon le format. Alors, le 12 heures, dans un congélateur, le lendemain, on les sort à des moments précis. Et ils sont montés, comme le 900 grammes, vois-tu, il est à quatre étages. Ça fait que chaque étage, il y a le glaze. On commence par le gâteau, on met le glaze, on met la mousse, ou ce qu'on peut appeler les autres, genre, bien, c'est une mousse, là, un peu. Puis on monte les quatre étages. Puis on termine le dessus avec le vrai sucre. Une fois monté, le gâteau est immédiatement surgelé. Et là, à ce moment-là, il rentre dans mon surgélateur que j'ai conçu. Puis là, il gèle de manière efficace. Et ça va 12 heures après le lendemain qu'on le retravaille. Une fois surgelé, on peut procéder à la découpe ainsi qu'à l'emballage. Mais moi, il est toujours congelé, du début jusqu'à la fin, à partir que quand il sort du surgélateur. Ça fait qu'il ne dégèle pas. Ça fait que c'est un peu comme la crème glacée. Puis là, bien, quand on le coupe, il est gelé. Et puis là, il passe à l'étape dans un même temps avec... Il est mis en cloche, en l'emballage. Puis il rentre au congélateur, puis il est prêt à vendre. L'utilisation d'un surgélateur, dont la température ressentie à l'intérieur peut atteindre les moins 40 degrés, permet une congélation plus rapide et une meilleure conservation des gâteaux. Les spécialistes ou même les contrôleurs vont vous dire, plus rapidement qu'il est gelé, OK, meilleur que tu vas avoir des résultats, OK, pour la durée ou pour un meilleur produit. D'ailleurs, pour s'assurer d'en arriver à la fabrication du produit selon ses standards, l'homme d'affaires a imaginé près d'une douzaine d'appareils qu'il a fait fabriquer selon ses spécificités. En fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait les premiers plans, de l'imager et le penser. Alors, je ne suis pas soudeur, je ne suis pas électricien. Toutes mes machines ont été conçues pour la protection de la CSST. Ça, c'est important. Les mesures, les pitons, tu sais, puis ensuite de ça, au niveau de la salubrité, au niveau de la sanitaire, tout en stainless. Ça fait que tu ne peux pas passer à côté de ça, là. Les gâteaux sont offerts en trois formats afin de répondre à la réalité tant des familles, des couples, des personnes seules ou du consommateur qui veut tout simplement se sucrer le bec occasionnellement, de préciser Michel Beaudoin. Le 1.5, qui est divisé en 14 portions, je dirais que la grosse clientèle qu'il consomme, c'est de 45 à aller à 70, 75, 80 ans. Eux autres, ils la jettent, ils la jettent, puis ils peuvent rester dans le raisonnable. Ça fait qu'ils sortent le morceau congelé, ils suivent les consignes qu'on a bien établies au niveau de notre site Internet. Puis, mais les autres, c'est 900 grammes, bien, ils sortent selon le besoin. Le troisième format, c'est le 300 grammes. Lui, on l'a créé pour les personnes qui sont seules ou les personnes, OK, qui sont deux. Ils veulent se gâter, mais quand ils ont fini de se gâter, ils ne veulent plus qu'il en reste. Pour le moment, c'est le beauceron à l'érable qui a la faveur populaire, bien que le choco érable tire son épingle du jeu. Puis, pour ce qui est des deux variétés, OK, quand je fais trois, je fais trois, mettons, trois cuissons ou trois batches d'érable, on va faire une batch de chocolat. OK. Ça fait que le chocolat, il prend peut-être une part, je dirais, de 25 % du marché. On devrait consommer le beauceron à l'érable ou le choco érable comme l'on consomme la crème glacée. Michel nous explique pourquoi. Moi, je compare notre gâteau, je dirais qu'on le gère un petit peu comme un deux litres de crème glacée. Vous prenez ce que vous avez besoin, OK, puis vous recevrez le gâteau au congélateur. Vous ne pouvez pas le perdre. Moi, mon ennemi, c'est le frigidaire. Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de produit chimique pour le conserver, il faut le garder au congélateur. Ce qui fait le plus plaisir aux créateurs du produit, c'est de voir une mère ou une grand-mère offrir son gâteau ou d'entendre un enfant demander un beau soin à l'érable pour son anniversaire. Ma plus grande récompense, c'est que j'ai des grands moments ou des moments qui n'ajètent jamais de gâteau à l'épicerie. C'est eux qui font tout. Quand ils viennent me voir, parce qu'ils se sont fait prendre, ils m'ont pris le beau soin à l'érable comme un dépanneur. Dépanneur, je m'explique, OK, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de faire leur gâteau, mais ils ont entendu parler du beau soin. Là, ils l'essayent, ils le mettent à la table, à leurs enfants et leurs petits-enfants et tout. Puis quand je les revois après un certain temps, ils disent, c'est toi le beau soin, parce que là, leurs petits-enfants et leurs enfants veulent s'en approprier un. Et là, bien, la grand-maman fait croire que c'est elle qui l'a faite, mais tu sais, elle ne l'a jamais faite. Puis tu as la clientèle aussi de gens comme des petits-enfants, des jeunes enfants, que je vous dirais que c'est étonnamment, parce que les enfants aiment les personnages. Mais là, l'enfant, il y a 8 ans, il y a 10 ans, il veut un beau soin de rame pour sa fête, donner à ses amis. Mon produit, même si ça fait déjà 10, 20 ans que je le fais, c'est ce qui me fait croire qu'on peut ouvrir la machine, comme on dit. L'entreprise dont les produits sont offerts partout au Québec est maintenant mûre pour conquérir le marché canadien. L'année 2020, on a pu tester, OK, avec l'équipe que j'ai, avec les équipements, le projet que j'ai fait, on est prêt. On est mûrs, mais on ne veut pas bousculer. Ce n'est pas dans mes habitudes. Quand on va partir, après, on monte une autre marche. On va d'avant. Le beau soin à l'érable est une histoire de cœur et de passion. Convaincus du produit qu'ils ont développé, Michel et sa conjointe ont cru qu'ils devaient faire découvrir et offrir leurs produits à plus grande échelle. C'est en appliquant la technique du petit pas qu'ils ont gravi les échelons un à un, et ce, tant dans le développement du produit que dans sa mise en marché. Lorsque l'on croit en une idée et en un produit, que l'on y ajoute tous les ingrédients pour le développer et le raffiner, que l'on y injecte toute l'énergie nécessaire pour le faire lever au point où le consommateur devient ton propre ambassadeur, il ne fait plus de doute alors qu'on détient un filon. Un véritable filon d'or blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada